Merci Madame Benigri. On remercie cet exposé assez bref. Vous avez mis exactement moins de 30 minutes, 25 exactement, pas mieux, mais ça me donne l'occasion de discuter un peu plus, peut-être 5 minutes. Et donc sans tarder, on va commencer par nous inviter, donc à mon extrême gauche, le professeur Al-Hashwara, pour ouvrir les débats. Merci Monsieur le Président. Donc, je remercie, je félicite la candidat pour la clarté de l'exposé. Je vois que l'exposé est mieux présenté et mieux structuré que le manuscrit. Le manuscrit, il y a des petites remarques à soulever, surtout ce qui concerne donc une petite intradiction, un sommaire, de faire le manuscrit sous forme de trois parties. Donc, c'est mieux de ce que j'ai lu sur le manuscrit, parce que j'ai lu le film manuscrit. Maintenant, l'exposé était vraiment très, très, très correct. Par rapport au manuscrit, tout va bien. Ce qui manque dans le manuscrit, il y a quelque sorte, les perspectives, certains détails qui manquent dans l'arche, tout va bien. Donc, l'exposé, c'est bien. Donc, l'exposé a donné le tout, donc à la merci. Donc, si je parle du parcours, si vous voulez, si je parle du parcours pédagogique, il est très correct, avec un parcours bien défini sur le côté matériau. Donc, avec un grand nombre de modules enseignés. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est le parcours aussi scientifique, surtout avant la thèse. Donc, c'est un parcours très, 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 très correct. Donc, avec un nombre important de communications, de publications. Donc, il est bien. Donc, sur le... Après, après soutenance, donc, bien sûr, il y a un petit... une vitesse un peu plus lente par rapport à la vitesse de l'eau là. Je sais qu'on est dans une période où le Covid a l'a... Donc, bien sûr, le nombre de communications, etc., il y a un peu plus moins par rapport à ce que vous avez fait avant la soutenance. Ce qui manque, c'est le côté recherche d'intégration. Je ne sais pas pourquoi vous étiez à l'université. Ce qui manque, c'est d'être intégré dans des projets de recherche. Donc, je n'ai pas vu de projet de recherche dans lequel vous avez participé à votre contribution. Malheureusement, je ne sais pas si vous n'avez pas de la chance, ou là, je ne sais pas. Donc, ça, c'est ce qui le manque. Donc, vous avez cité, donc, les projets d'avenir. Donc, ça, c'est bien. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, d'une manière générale, le dossier est très, très correct. Très correct pour une habilitation universitaire. Vous avez mis, je crois, deux années et demie, quelque chose comme ça. Trois ans et demie. Trois ans et demie. Donc, c'est un parcours très correct. Parce que je n'ai pas de 7 ans, 8 ans. Donc, déjà, trois ans et demie pour faire l'habilitation. Donc, ça, c'est un, vraiment, c'est un record un petit peu fladuré de préparation, donc, d'une habilitation universitaire. Donc, avant de terminer, je profite quand même de votre expérience pour apprendre un petit peu des choses, donc, sur l'utilisation, donc, des briques. Si je pose la question, pourquoi vous avez choisi les briques broyées, donc, dans la fabrication du ciment ? Si je dis ça, est-ce que c'est un choix scientifique ? Qu'est-ce que c'est un choix ? Une actualité, si vous voulez, donc, ça va être un choix. Donc, par la suite, je vais voir. Oui, vous pouvez vous donner un petit peu. Merci, monsieur. Je, donc, à l'époque, en 2005, mon directeur de thèse, M. Chari et Thiersine, m'a proposé trois types de déchets pour l'utilisation dans la fabrication du ciment. Il m'a proposé, donc, les déchets de carrelage, les déchets, les décents, qui sont les déchets de céramique, et les déchets de briques. Donc, j'ai fait une étude statistique, et on a trouvé que les déchets de briques, c'est-à-dire, on a cherché la quantité. La quantité, c'est au niveau des déchets de briques. C'est pour ça qu'on a entamé les essais avec ce déchets de briques. Sur le côté de disponibilité. Disponibilité. Est-ce que vraiment, sur l'échelle industrielle, on peut aller vers la fabrication des ciments en base de briques ? Inch'Allah, de nouveau, c'est-à-dire. Non, si les quantités le justifiaient, il y a lesquelles qui m'y est toujours, est-ce que vous avez fait des statistiques dans ce sens ? Donc, on a pris, par exemple, la bricatrice de Benjara comme un exemple, et on a trouvé que les rejets de cette briquetterie représentent entre 10 et 15 % du total de briques confectionnées. Ce sont des briques cassées ou bien déformées. Il existe plusieurs briquetteries, par exemple, dans l'Est de l'Algérie. Par exemple, on a même proposé à la cimenterie de Jalsour, de collecter de ces rejets et les utiliser dans la fabrication de leurs ciments composés. Oui, parce qu'il y a un recyclage de briques à l'intérieur de la cimenterie, à l'intérieur de la briquetterie, il y a un recyclage à l'intérieur de la briquetterie, donc la possibilité de se faire. Donc, ça, c'est le côté, si vous voulez, disponibilité. Sur le côté, si vous voulez, le côté essentiel, sur le côté du ciment lui-même. Donc, je vois que vous avez présenté un ciment qui donne des caractéristiques, etc. Ce que je n'ai pas vu sur le Wahed, c'est la composition chimique du ciment préparé à base de l'Okhar. La composition chimique avant le Wahed, est-ce qu'il y a... La composition de la matière première ou la... La composition du ciment à la fin. C'est-à-dire, j'aimerais bien voir le rapport... Est-ce qu'il y a un changement au niveau du rapport de la silice et du calcium? C'est-à-dire ? Oui, c'est la montation de la silice et la diminution de la chumine. Parce que, je t'ai sur le flacroche, je n'ai pas vu la composition chimique du ciment. Mais je ne parle pas du clincaire. Voilà. Je crois que vous avez parlé d'une diminution de la... Ah, là, là, c'est bon. Mamouk, faites-moi, je suis allé à l'affaire. Il y a quand même un... Ça, c'est... Ah, ça y est, je descends vers le bas. Il y a quand même une augmentation assez importante. C'est-à-dire, on arrive à 33% de la silice et 47% c'est très important. Il y a quand même une augmentation de la silice et 48% c'est très important. Parce que, c'est-à-dire, il y a plus de silice. Donc, par la suite, il y aura moins de portlandites pour le bête en terre. Et donc, il y a tous les avantages qui suivent par la suite. Donc, ça, c'est bien ce que j'ai raté. Donc, Header, donc, surtout sur le ciment, c'est à destination, je crois, que c'est pour améliorer la durabilité dans certains... Ce qu'il y a comme problème, c'est la résistance. La résistance à court terme, toujours l'affaire. Est-ce que vous n'avez pas pensé à trouver des solutions, je ne sais pas, pour l'utilisation de certains produits qui essaient d'activer un petit peu le WAHT ? Jusqu'à 30% d'un jour, normalement, il n'y a aucun risque. Parce que les résistances à court terme sont dans la norme. Ah, sont dans la norme. Donc, les inférieurs, toujours, on peut tomber le ciment, le témoin. Oui, des gros dévils, oui. Oui, mais parce qu'il ne s'ouvre pas 90 jours pour avoir la résistance équivalente. En réalité, 30 % nous a donné les meilleures performances qui répond aux exigences de la norme. Même pour les résistants à court terme, vous savez que pour les résistants dans les classes de résistance 42-5, donc la résistance à deux jours est normalisée par la suite de 28 jours. Donc elles sont dans la norme jusqu'à 30%. Il reste de l'échange de 7-35% que la résistance au jeune âge est inférieure aux exigences de l'Arab. Je vous remercie sur le côté de la préparation de ce type de ciment. Est-ce que vous utilisez le broyeur séparé ou le broyeur du mélange clincaire plus sphérique ? Qu'est-ce que vous avez opté à vous dire ? J'ai été à Ant-Kommil Hanaba, le département de l'Arab. J'ai utilisé le broyeur qui existe dans le département de l'Arab. Donc j'ai broyeur chaque élément, donc les matériaux séparément. C'est-à-dire que j'ai broyeur le clincaire et j'ai utilisé, je pense, 8 heures de broyeur. La même chose pour le clincaire ? C'est-à-dire que j'ai utilisé le broyeur de l'Arab. Pour la broyeur, j'ai utilisé une période de moins de 7 heures de broyeur. Après, j'ai fait le tamisage. Nous utilisons le tamis 90 microns. Le tamis est disponible pour l'Arab. Ce n'est pas la surface de Blaine. Voilà. Tous les matériaux sont tamisés avec ce tamis 90 microns. Ensuite, on a dosé, c'est-à-dire qu'on a fait des pesées. C'est des pesées. Et on a fait des échantillons. C'est des idées. C'est des idées. C'est des idées. Je ne parle pas. Donc, le broyeur, c'est pareil ? Ou là, quelle a la possibilité de broyeur s'il y a, je ne sais pas, le clincaire ou le brique ? C'est-à-dire qu'il y a une chose que je disais. C'est-à-dire qu'il y a une broyeur de l'Arab. Déjà, on a fait le broyeur de l'Arab. Déjà, on a fait le broyeur de l'Arab. C'est-à-dire qu'on a fait le broyeur de l'Arab. Donc, si, par exemple, on va introduire tous les matériaux dans le broyeur, on a fait le broyeur de l'Arab. Mais par contre, le broyeur, on trouve des grains plus grosses, etc., ça fait juste des pertes. Donc, on ne peut pas avoir le dosage exact des matériaux. Après le broyeur de l'Arab, on a trouvé des grains, des grosses grains de clincaire, qui ne sont pas encore broyeur. Ça modifie le dosage des matériaux. Ça peut réduire un petit peu la résistance tech à cause de ceux-là. C'est pour ça qu'on a broyeur chaque matin. Donc, puisque vous travaillez sur ce qu'on appelle les éco-matériaux, c'est des matériaux qui vont vous donner des réductions des émissions sur d'eau. Donc, je dirais juste, dans ma ruine, est-ce que vous ne pensez pas de travailler avec les géopolymères ? Parce que les géopolymères, les géopolymères, c'est juste une question de l'ordre général. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, je vous remercie une deuxième fois pour la clarté et pour le travail réalisé. Après, je vous souhaite une bonne continuation. Donc, le travail du dossier est très, très, très correct. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Donc, sans garder, on passe la parole à notre deuxième invité, le professeur Ossier, qui a eu le plaisir d'expertiser votre travail. Merci, M. le Président. Donc, je remercie avant tout la candidate pour le bon exposé. Donc, je vois aussi la remarque du professeur Achora que la cohésion dans votre exposé a été mille fois mieux que votre manuscrit. Donc, j'ai compris bien ton travail à travers ton exposé. Ça, ça explique quoi ? Ça explique que la maturité, c'est le plan maîtrise de conférences. D'accord ? Donc, là, votre conférences, votre exposé a été beaucoup mieux que votre manuscrit. D'accord ? Parce que nous avons plus de temps de préparer les exposés, alors beaucoup pour l'esprit. Donc, elles m'ont proposé directement la date du conseil. C'est pour ça qu'on a un peu... Là, en tant que membre du juin, c'est le conseil, c'est que vous pouvez s'exposer. Donc, l'exposé, j'ai eu déjà eu l'occasion de critiquer ton manuscrit. Donc là, j'ai le critiquer sur deux volets. Donc, volets pédagogiques et volets scientifiques. Donc, c'est le volet pédagogique. Donc là, vous avez assumé pas mal de modules. Quoi que ce soit des TP, des TDD, même topographie. J'ai vu que vous avez l'enseignement de la topographie, c'est ça ? C'est ça ? Pour les TP, topographie, pour l'essai de la deuxième année, l'essence hydrogique. Topographie. Donc, vous avez fait des formations topographies ou à partir du module que vous avez en graduation ? On a étudié le module avec M. Belmelk et j'ai utilisé même des vidéos sur web, etc. Et j'ai donc préparé les messages. C'est bien. Parce que vous avez même dirigé, vous avez étudié l'autre ? Oui, deux mémoires, deux masters spécialités de topographie et cartographie ici. Au niveau du département, science géographique et topographie, donc de l'Université Constantine I. C'est bien. Faculté, donc, sciences de la terre et de l'univers. C'est bien. Donc là, c'est la polyvalence. Donc, vous êtes vraiment ingénieur polyvalent. Vous pouvez enseigner les matériaux, la béton ou l'RDR. Vous pouvez enseigner aussi la topographie. C'est bien, je suis le chef. Oui, parce que le docteur, l'actuellement, nous avons un problème. Donc, c'est que c'est la topographie, la partie de la retraite. Il n'y a pas que quelques sur la retraite. La topographie, topographie. Plusieurs. Donc, ça, c'est le volu pédagogique. Il est plus consistant, ça, il n'y a rien à dire. Volu scientifique maintenant, post-doctorat. Donc, c'est bien aussi, vous avez fait les travaux. Donc, Mietargo, c'est toujours axé sur le sement à base de déchets de briques. Donc, je vais justement juger la loi de monsieur Achora. Vous avez opté pour le déchets de briques. Mais est-ce que vous avez suffisamment de déchets de briques pour pouvoir passer à la résolution de ces six mois-là ? Est-ce que ces déchets de briques, il y a une abadance ? Oui. Oui. On a donc consulté la banca-traite de Bajara qui nous a donné qu'entre 10 et 15 % de l'air, donc produits qui sont, sont dérogés. Si vous voulez, c'est le remarque que je fais. Ça diminue en rien votre travail. Ça diminue en rien la qualité de votre travail. C'est le remarque que je fais et des questions que je me pose. D'accord ? Parce que je voudrais, par exemple, le litier. L'ajout, le litier qu'on m'ajoute. Le litier est de rabondance. Le litier, par exemple. Le jard est de rabondance. Donc je n'ai pas de problème de distribuer les ciments avec un jour de litier. Le litier. Le litier. Le litier. Mais, par exemple, avec le déchet de briques, on se pose des questions. Tu vois, on se pose des questions. Parce que le briques, il était utilisé pour la maçonnerie. Donc, il s'en a beaucoup plus pour la maçonnerie. Le déchet, il y a un peu clé, je veux le déchet. Ce n'est pas au point où on peut l'utiliser en quantité pour la distribuer les ciments. Donc, 16 millions d'autantres de briques ont été fabriquées en 2016. Donc, calculons 10% de cette quantité. C'est une quantité qui est entre 10 et 15%. Donc, c'est une quantité importante. Si, par exemple, on travaille avec collaboration de tous les briquetteries, par exemple, à l'Est, On peut quand même collecter une quantité importante. Pour, par exemple, nous fais marcher, par exemple, un four de cimenterie de quelques mois. Même, à la cimenterie Jarsoud, ils utilisent le litier d'eau au fondant. Pour la fabrication des ciments composés. Mais, quand parfois le litier est disponible, ils ont ajouté la cousole, ils ont ajouté aussi l'étuf. Donc, dans votre salle de magistère, vous avez utilisé le litier d'eau au fondant. Le litier de... Comme ajout, comme ajout. Comme ajout pour la fabrication des ciments d'eau au fondant. Oui, ou en doctorat, vous avez utilisé le... Le litier de briquet pour la fabrication des ciments composés. Et la différence, là, qu'est-ce que ça donne ? C'est une... La différence, c'est que... Pour la brique, donc, les ciments composés, donc, elle est... C'est-à-dire, le pourcentage de d'ajout est limité à 35%. Pour les litiers, enfin non, pour les ciments du CHF, on commence à partir de 40% jusqu'à 80%. Ce que nous remarquons, c'est que la résistance à court terme sont un peu faibles. Mais elles sont plus faibles dans le cas du litier que dans le cas de la couture des marines. Donc, vous optez ? Pour quelles déchets vous optez ? Ça dépend. Le cas du CAC, je propose le déchets de briquet, pour, par exemple, les ciments d'eau au fondant. Le seul ajout utilisé, c'est bien le litier d'eau au fondant. C'est-à-dire, on a limité le... Le litier d'eau au fondant, est uniquement utilisé pour la fabrication des ciments d'eau au fondant. Par contre, dans les ciments au CPG, on peut utiliser n'importe quel ajout, disons normalisé. On peut même mélanger par exemple 5% de vrais avec 5% de laitiers, ce n'est pas grave. C'est remarqué que la qualité de votre travail c'est une qualité indiscutable. Autre exposé aussi, il a été donné une clarté exemplaire. Donc le volume de travail, le volume pédagogique est acceptable aussi, scientifique aussi. Donc alors je vous souhaite une bonne continuation, c'est bien. Donc des remarques, ça ne diminue en rien la valeur de votre travail, que ce soit scientifique de la pédagogie. Au contraire, vous avez pu m'exposer vraiment de haut niveau. Donc c'est ce qui explique la valeur de la psychopédagogie. Vous êtes vraiment psychopédagogue et je vous remercie, bonne continuation et voilà, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président. Donc sans tarder, je passe par le Président. Alors je vais dire Madame Gersiz n'est migré jeune, je vais l'appeler comme ça. Madame Gersiz, nous l'avons connue déjà lorsqu'elle était très jeune, lorsqu'elle était étudiante au département de génie civil. J'ai eu moi-même l'honneur de l'encadrer en ingénieurat de génie civil, option construction civile et industrielle. Et ensuite, dans diverses activités pédagogiques et scientifiques du département, la dernière en date étant la préparation du doctorat, concours de doctorat, option matérielle. Et je dois dire, elle est comme préliminaire à mon intervention qu'elle a été mise toujours à la hauteur des missions qu'on lui a confiées. Maintenant, en regardant ton dossier, dans son dossier, je mets le point sur le fait qu'elle a eu un parcours pédagogique varié, qui est aussi consistant pour le prendre dans les adjectifs que vous avez utilisés, polyvalent. Mieux que ça, elle n'a pas enseigné la topographie en tant que module, disons, secondaire. Elle a enseigné énormément de matières. Elle a enseigné maintenant la chimie, l'informatique. C'était l'informatique, la cartographie, les équipements, les matériaux de construction. Et de ce point de vue-là aussi, elle est polyvalente. Elle est polyvalente. Avec un parcours scientifique qui a été orienté vers les matériaux locaux et notamment les échos matériaux. Je dois dire, en regardant là où c'est son dossier, qu'elle s'en est sortie plutôt bien, très bien même, au vu des publications et des communications qu'elle a réalisées. J'ai eu aussi l'honneur d'expertiser les polycopies de cours sur les matériaux qu'elle a réalisés. Et je l'ai trouvé bien fait, je l'ai trouvé très bien fait, si bien que les gens ont fait actuellement un de mes documents pédagogiques de base pour préparer les cours de matériaux de construction, et notamment le béton. J'aimerais intervenir sur les perspectives du parc d'avenir. J'ai vu, quand vous regardez tout le monde, la diapositive. J'ai eu un livre d'article 61. De recherche ? Oui, de recherche, oui. Perspective de recherche. Voilà, maintenant, il y a une question, et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire. J'ai vu que les perspectives, valorisation des déchets, laitiers d'eau fourneau, poudre de marbre, ou poudre de verre. Actuellement, je travaille sur la poudre de verre. Poudre de verre. Donc, la poudre de verre, laitiers d'eau fourneau, poudre de marbre. Je voulais enrichir, ce point de vue-là, en disant que ces matériaux, c'est des matériaux, je propose une proposition qu'il faut creuser ailleurs les matériaux locales. Je donne un exemple, le méta-kaolin. C'est du kaolin traité thermiquement. Le kaolin étant une argile blanche, composé de calcaire pur, blanc, et de sélection blanc. Donc, il est blanc naturellement. qu'il y a une grande quantité, qu'il y a un gisement du côté du hammam de berre. D'ailleurs, c'est le produit du kaolin. Le kaolin, le méta-kaolin, il va être traité par la zone. Il est utilisé dans le domaine de l'industrie céramique. de l'université de Galma. Donc, il y a une quantité très grande. Donc, ça fera un matériau local dans le matériau de base et local aussi, au milieu d'une grande quantité. Quel est le niveau des perspectives ? Quel est l'incorporation ? Il y a un niveau dans le domaine des bétons légers, comme l'université de Galma. Par exemple, une idée, c'est l'incorporation des granulats de roseaux. Avec l'exemple énorme, les rivières séchées, etc. Ça va donner un granulat léger. On peut le caractériser pour en faire un matériau éco, un matériau local. Une autre idée, c'est des bétons très légers. Dans la masse volumique, autour de 500 kg par mètre cube, ou moins, en utilisant les granulats de polystyrène. l'idée a démarré de temps en temps, on trouve un petit particulier. Mais c'est une idée aussi à creuser. Donc c'est des idées que je lance les cours de la Sine-Calédie. Roseaux, oui. Des granulats. Des granulats. Des granulats. Des granulats. Pour obtenir quelque chose. Là, pour obtenir un bétons léger la masse volumique, de la Sine-Calédie. Il dit que c'est une idée. Qu'est-ce que je dois dire encore ? Je vous souhaite une bonne conscience, madame. Et je donne la parole au M. le Président. Et je la reprendrai si cela est nécessaire. Merci. Merci. Merci.